Génèse 2 verset 7 à 8 7 à 9 L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre La poussière et de la terre Il souffla sur ses narines Un souffle de vie Et l'homme devient un être vivant Et puis l'éternel Dieu planta un jardin en éternel Du côté de l'Orient Il a mis l'homme qu'il avait formé L'éternel Dieu fut poussé du sol Des arbres de toute espèce Agréables à voir et bons à manger Et l'arbre de la vie au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal Amen L'éternel maintenant Dieu au verset 15 et 17 Il nous dit quelque chose L'éternel Dieu prit l'homme Il le plaça dans le jardin des dents Pour le cultiver et pour le garder Et l'éternel Dieu donna Cet ordre Alors tu ne pourras pas manger de tous ces De tous les arbres Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu n'en mangeras pas De l'arbre de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Alléluia Le jour où tu en mangeras Tu feras quoi ? Tu mourras Allons le verset 3 Genèse 3 verset 13 à 24 Bien aimé quand on lit la parole de Dieu Tout le monde parce que c'est Dieu lui-même Tout le monde se met des bouss S'il vous plaît Genèse 3 verset 13 à 24 Genèse 3 verset 13 L'éternel Dieu dit L'éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit Le serpent m'a séduit Et j'en ai mangé L'éternel Dieu dit au serpent Plus tu as fait cela Tu seras maudit Entre tous les bétails Et entre tous les animaux Des champs élus Et tu marcheras Sur ton ventre Et tu mangeras de la poussière Tous les jours de ta vie Mais il y a un verset qui est intéressant Je mettrai une immédiée Entre toi et la femme Et ta postérité Et celle-ci t'écrasera la tête Et tu lui blesseras le talon Et il dit à la femme J'augmenterai la souffrance De tes grossesses Et tu enfanteras avec douleur Et tes désirs se porteront Vers ton mari Mais il dominera sur toi Il dit aussi à l'homme Puisque tu as écouté la voix de ta femme Et que tu as mangé De l'arbre Au sujet duquel Je t'avais donné Cet ordre Tu n'en mangeras point Le sol sera maudit A cause de toi Et c'est à ta force Et de peine Et c'est à ta force Et de peine Que tu tireras Ta nourriture Tous les jours De ta vie Et le verset du Jude Qui m'intéresse beaucoup Il te produira Des épines Et des ronces Et tu mangeras De l'herbe Et des champs Alléluia Et bienvenue Maintenant Nous partons au Galaxie 3 verset 1 C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Demeurez donc ferme Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous le joug De la servitude Amen On laisse d'abord comme ça Bienvenue Nous regardons le Seigneur Après avoir créé Tout ce qui s'y trouve A ses événements J'aimerais répondre J'aimerais répondre J'aimerais répondre A beaucoup de questions Qui ont été posées à Dieu Amen Quand il me donne un message C'est par rapport à vous Nous voyons Dès le commencement Quand Dieu créa l'homme Il ne permet pas Que l'homme souffre N'est-ce pas Il lui donne tout le pouvoir Il lui donne tout à ses côtés Il dit que quand tu as faim Tourne-toi Prends Tu manges Quand tu as soif Tourne-toi Il y a de l'eau à boire Quand tu veux tes petits Tout est là Donc serre-toi là Alléluia Mais Nous regardons plus bas La personne qui vient séduit C'est qui ? C'est le serpent N'est-ce pas La personne qui vient séduit C'est qui ? C'est le serpent Qui dit à la femme Que non Dieu te ment Tente de manger Ce que Dieu t'interdit Tu vas voir Ce que ta vie va devenir Et c'est la question Que j'en viens Beaucoup de personnes Ils sont trompés Par des voix Sataniques Dieu n'a jamais créé Un homme pour le faire souffrir Dieu n'a jamais créé Un homme pour ne pas les oser Nous regardons jusqu'à Parce qu'il pêche En ce moment Dieu se rend compte Qu'ils ont mis Sans s'interdit Quand tu pêches Tu mets une barrière Entre toi et Dieu En ce moment Tu ne peux plus avoir Assez à Dieu Comme tu veux En ce moment Il y a une limitation Entre toi et Dieu En ce moment Tes prières ne montent pas En ce moment Tu brises les doigts Ceux qui entend Personne ne t'entend Regardez bien Ils avaient tout Lorsqu'il y avait la sainteté Ils avaient tout Lorsqu'ils obéissaient Ils avaient tout Lorsqu'ils écoutaient Le Seigneur Mais dès lors Qu'ils ont pêché Dieu dit Vous allez manger A la sueur de votre fond Oh c'était facile De manger hier C'était facile De récolter hier C'était facile D'avoir de l'eau à boire C'était facile D'avoir du jus Quand j'avais besoin Mon Dieu savait Que j'ai besoin Quand je demandais Quelque chose Il me donnait Tout ce que je lui demandais Il faisait Mais pourquoi d'un coup Dieu ne me répond plus Pourquoi d'un coup Dieu ne me coûte plus Qu'est-ce que Pourquoi tout est devenu compliqué C'est parce que Tu n'es pas sous l'obéissance Alléluia C'est parce que Parfois beaucoup parmi vous Ils ont été Même C'est vrai Qu'on accuse Les faux pasteurs Mais vous êtes à l'origine Il faut que je vous dise La vérité Alléluia Le pasteur n'est pas venu te forcer Dieu t'a donné le discernement Mais parfois Vous aimez là-haut Il y a la beauté Il y a le bling bling Ça brille Alléluia Vous aimez là-haut On vous escorte Vous aimez voir le pasteur Sortir avec des grosses voitures Et là vous allez l'honorer Vous aimez voir Le pasteur escorter Avec un troupe Une troupe de personnes Et là vous allez l'honorer Vous aimez voir Quand le pasteur Prêche à les gardes-colas Ah c'est une grande En église on garde Même le pasteur En ce moment Je peux me soumettre Là ce n'est pas Dieu Que tu sais Tu sais l'homme Et là Tu es en train de faire Selon ta volonté Voilà pourquoi Dieu permet Et Dieu parle Tu n'écoutes pas Il parle Tu n'écoutes pas À un moment Il se tait Il veut que tu souffres Quand il vient De te tendre la main Tu sauras que non Ici Ouh Enfin Ouh Ce que j'ai vécu Enfin je suis sauvé Et là Tu ne pourras plus Tu sais tes oreilles Et tu deviendras Poundant Et tu deviendras Sensible à la voix de Dieu Tu auras peur De tromper Le Seigneur Tu auras peur De faillir De peur de tomber Dans le même Guétapant De peur de tomber Dans le même piège De peur de tomber Dans le même trou Où j'étais Dieu a permis Ce que vous vivez Là Dieu a permis Il me l'a dit Avant de venir vous prêcher Il me parle Il a permis Pourquoi as-tu laissé Le serpent te séduit Pourquoi as-tu laissé Le péché te dominer Pourquoi as-tu laissé La convoitise te dominer Pourquoi as-tu laissé Le m'as-tu vu te dominer Pourquoi as-tu laissé Le monde te séduit En tant que chrétien Aujourd'hui Nous voulons ressembler à X On veut ressembler à B On veut ressembler à C Une fois que tu as Une petite combattie Qui monte Le diable s'amène La majorité de vous Dans leur vision C'est quoi ? C'est le serpent Donc dès le commencement C'est le serpent Qui a tout gâté Dès le commencement C'est le serpent Qui avait tout détruit Voilà pourquoi Les faux prophètes Adorent le serpent Parce que dès le commencement Le serpent était L'ennemi des dieux C'est le serpent Qui a créé tous les troubles Voilà pourquoi La majorité des faux prophètes De Bâle Ont des serpents Et les plus grands marabouts Les plus grands sorciers Ils ont quoi ? Ils ont le serpent derrière Parce que le serpent Est l'ennemi numéro un De Dieu Première chose C'est le serpent Qui a induit en erreur Ève Ève désobéit A cause du serpent Mais j'aimerais dire à quelqu'un Si tu as une connexion Avec le Seigneur Et pourquoi est-ce que Adam est tombé dans le piège C'est lui qui avait reçu La révélation Pourquoi vos maris Vous trompent Dans votre ministère Pourquoi vous laissez Vos maris Prendre le contrôle Sur vos ministères Tu as reçu l'appel Mais quand tu reçois La révélation Ton mari te dit Va à gauche Tu vas à gauche Pourquoi ? Dieu ne demandera pas C'est pas ton mari On est ensemble ce soir On est ensemble ce soir Un homme ne peut pas Regarde cet homme là Qui vient de témoigner La femme ne voulait pas sortir Mais lui il a quelque chose Mais il sent quelque chose Il est venu Mais la femme l'a maintenant suivi Bien aimé Quand tu as la voix de Dieu Pourquoi tu te laisses Tenter parler Beaucoup de femmes ici En ce lieu Et beaucoup de gens En ce lieu Ah à cause de ma femme Je n'essaie pas le soigner Ça n'a pas de sens Et mon mari m'empêche de prier Ma femme m'empêche de prier Non Tu crois Tu ne crois pas Je fais ma part Vous venez Je ferme la porte Je m'en vais faire ma prier Parce que je sais Que je suis sur le bon chemin Le jour arrivera Tu vas me rejoindre Pourquoi vous voulez Tout porter sur vous Vous voulez absolument Que le mari vous suit A l'immédiat Que vous êtes converti Non Peut-être le mari Peut être l'épreuve pour vous Et à toi de savoir jouer l'épreuve Mais vous voulez qu'il se convertisse Tout de suite Quand ce n'est pas l'heure de Dieu Ça ne va pas marcher Vous voulez que l'homme Change tout de suite Vous voulez que l'homme Change tout de suite Non Mon mari ne prie pas Et ça me dérange beaucoup Mais fais ta part Fais ta part Attends ton mari C'est ton mari Qui active la prière Toi On te pose la question A la maison Mon mari ne prie pas A cause de ça Ça va faiblir A cause de mal Les stratégies à Dieu Vous savez pourquoi Adam est tombé dans le biais Parce que lui même Il n'était pas connecté Il avait perdu la fréquence Il avait perdu la fréquence Parce que s'il avait Encore une bonne fréquence La femme ne devait pas Venir lui dire Non mangeons Il mange Il allait ramener Sa femme à comprendre Que non Dieu nous avait interdit Parce que c'est à Adam Que Dieu avait donné la révélation Ce n'est pas à Ève N'est-ce pas N'est-ce pas Mais pourquoi maintenant Quelqu'un d'autre vient Parce qu'on a dit Que c'est ton aide Pourquoi directement Parce qu'il est ton aide Il doit influencer ton ministère C'est là où beaucoup de ministères meurent Voilà la clé De beaucoup de ministères Ce n'est pas Écoute C'est difficile De trouver un couple Que les deux Brille le Seigneur au même niveau C'est très difficile C'est très difficile Soit l'un est en haut L'autre va un peu un peu N'est-ce pas Soit même l'autre Je ne crois même pas Et Dieu permet ça Si tu ne peux pas Chez toi Si tu ne peux pas Contrôler ton ministère A cause de tes enfants Tu fais tomber le ministère A cause de ton mari Tu fais tomber le ministère Pourquoi tu veux que Dieu Te confie les grandes choses Répondez-moi Vous n'êtes pas dignes D'avoir des grandes choses Jusqu'à ce que vous soyez capable Mon mari ne part pas à l'église Mais je pars Ma femme ne part pas à l'église Mais je pars Parce que je dois rendre compte à Dieu Pourquoi vos ministères Sont attachés à vos mariages Vous voyez Elle va mélanger Adam va mélanger les choses Voilà où il nous a amen Il a pris le mariage Il a mélangé avec le ministère Non on peut s'entendre Au niveau du mariage Mais concernant mon ministère C'est que j'ai reçu de Dieu Tu ne touches pas Écoutez Quelqu'un vient de témoigner ici Elle a dit que Ma fille a témoigné Que son père lui dit Que tu deviens comme avant Quand elle se marie Le mari lui demande Pourquoi ton père aussi Ne deviens pas comme avant Ça c'est une parole Qui casse quelqu'un en scène Mais si tu n'as pas la révélation Et parfois Ce n'est pas parce que La personne est mauvaise Dieu doit te prouver dans le ministère Dieu doit te prouver dans le ministère Si tu veux aller loin Tu dois pouvoir Supporter des mauvaises paroles Mais avancer avec le Seigneur Tu dois pouvoir Pendant qu'on te dédique Tu avances avec le Seigneur Pendant qu'on dit Si tu prophétises On doute de ta prophétie Tu avances avec le Seigneur Demain la même personne Viendra dire que Non ton Dieu est fort Mais pas Demain la même personne Viendra dire Non J'ai fait l'heure De douter de ton ministère Aujourd'hui je comprends Que tu avais raison Tu avais raison d'avancer A chaque fois Que ton ministère Est mélangé à ton mariage Tu tues ton ministère Parce que Quand le ministère est tué Le mariage ne peut pas tenir Mais si le ministère est debout Le mariage va tenir L'onction en toi Va ranger le mariage Le fin de Dieu en toi Va ranger le mariage La parole de Dieu en toi Va ranger le mariage Mais chaque fois Que tu à cause de la femme Ou à cause de l'homme Tu tombes Le ministère aussi va tomber Et le mariage Et le mariage ne va pas résister Ca ne créera que des problèmes Parce que Évitez Que ton enfant ne soit pas un obstacle Pour ton ministère Évite que ta femme ne soit pas un obstacle Pour ton ministère Évite que ton mari ne soit pas un obstacle Pour ton ministère Car Ce qui est un obstacle Pour que tu honores le Seigneur Devient un problème pour toi Ce qui est un obstacle Ce qui t'empêche d'adorer le Seigneur Comme il faut Peut devenir un problème La personne que tu as venérée devant toi Plus que le Seigneur Va devenir un colis Que tu vas vouloir jeter Ca va te dépasser L'enfant que tu as écouté Et tu as abandonné Dieu A cause de lui Le lendemain L'enfant là Dieu va utiliser l'enfant là Pour te parler Tu sais pourquoi Vous savez pourquoi Dieu fait ça Parce qu'il veut te faire comprendre Qu'il est l'unique le fidèle Le seul fidèle Alors pourquoi il permet ça L'enfant te manque du respect Tu ne comprends plus ce qu'il se passe C'est parce qu'à cause de cet enfant Tu as déshonoré à Dieu A cause de cet enfant Tu as désobéi à Dieu Mais le lendemain Dieu va permettre Que c'est cet enfant Qui te manque du respect Par contre Quand l'enfant parle Tu avances Il parle Tu avances Il parle Tu avances Le lendemain Dieu va casser cet enfant Pour te nourrir Parce que ce que Tu donnes à Dieu Dieu passe autour de toi Pour te redonner La manière que tu élèves le Seigneur Dieu utilise tes enfants Pour t'énerver Bien aimé Une femme Qui honore le Seigneur Un homme Qui honore le Seigneur Dieu ne permettra jamais Que tes enfants soient la honte Car Il mettra l'amour que tu as pour lui, dans le cœur de tes enfants, il te transmettra la même chose. Il mettra l'amour que tu as pour lui, dans le cœur de ton mari, il te transmettra la même chose. Il mettra l'amour que tu as pour lui, dans le cœur de ta femme, il te transmettra la même chose. Il ne permettrait jamais qu'un enfant ou un mari soit un obstacle pour le ministère. Amen. Hallelujah. Mais ce qui me plaît dans Galactique 3, vous savez, Adam a tout gâté, mais quand notre Dieu ne nous abandonne jamais, il fallait que quelqu'un vienne. Est-ce que quand il vient, je dois passer par les mêmes souffrances que Dieu a promis? Dieu dit, tu vas, tu vas travailler, tu vas te transférer. Et parfois même, tu vas même cultiver, tu ne vas pas. Le chant te donna les épis. Maintenant, ce qui me plaît, le Seigneur me parle d'Agalat, que le Seigneur s'est sacrifié pour vous. Est-ce que le fait qu'il s'est sacrifié, je dois payer le même prix? Je dois encore vivre la même souffrance? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que c'est possible? Bien aimé, l'ignorance que nous avons, c'est juste que en Jésus, on veut tout d'un coup. Et c'est une faute. En Jésus, nous sommes, nous avons tout la convoitise. Et c'est une faute. Avec Christ, si tu le sais, normalement, il connaît tes besoins plus que toi-même. Les prophéties que tu entends, un pasteur dit, je n'ai pas à manger chaud. Moi, Dieu te dit que Dieu m'a dit de t'appeler, tu vas me donner quelque chose. C'est pas vrai. C'est un exemple palpable. Il y avait des moments, je n'avais pas à manger chaud. Mais je vais rester le panier. Je n'ai pas appelé quelqu'un, mais le panier vient. Je n'ai pas l'argent du carburant. Je vais rester en enveloppe, vient. Je n'ai pas dit à quelqu'un, l'enveloppe vient. Au moment où il faut, à l'heure où il faut. Ce qu'on te dit, Dieu m'a dit que tu dois me donner ceci. Ce n'est jamais vrai. La prophétie accompagnée de l'argent n'est pas vraie. La prophétie accompagnée des biens matériels n'est pas vraie. La prophétie accompagnée de la récompense, ce n'est pas vrai. Car je prophétise pour toi, mais ma récompense vient de Dieu. Ce que je fais pour toi ici, je n'attends pas la récompense d'un homme. Non, car tu ne peux pas me bénir. Non, tu ne peux pas payer mon sacrifice. Mais celui qui connaît la dimension de mon sacrifice, c'est celui qui s'est sacrifié. Parce qu'il connaît par où je suis passé. Parce qu'il est passé avant moi. Celui qui est passé avant moi, il connaît le parcours. Il connaît le chemin. Il sait sur quoi je suis en train de marcher. Aucun homme ne peut connaître mon parcours si ce n'est le Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut connaître mon passant si ce n'est le Seigneur Jésus. Car je suis passé par là où il est passé, mais il a frais le chemin. Moi, je viens seulement. Il gêne les époux, mais il a déjà rêvé. Alléluia! La Bible dit le Seigneur est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Vous savez, il a regardé le peuple souffrir à cause de l'erreur qu'Adam a fait. Adam a mélangé les sentiments avec le ministère. Adam a mélangé les sentiments avec le ministère. Et c'est une faute très grave. Non, tu ne dois pas me retenir. Car le ciel est individuel. L'enlèvement est individuel. Alléluia! Le Seigneur n'a jamais dit au ciel, on serait mari et femme. Le Seigneur n'a jamais dit au ciel, tu avais combien d'enfants? Le Seigneur n'a jamais dit ça. Même si tu as enfanté dix enfants, mais tu seras seul. A rendre compte à Dieu. Mais si tu as compris ça, ta détermination pour Dieu, sauve ta famille. Ta détermination pour Dieu, sauve tes enfants. Ta détermination pour Dieu, sauve même ton couple. Mais si tu bafous l'œuvre de Dieu pour ton couple, le couple ne tiendra pas. Je vous le dis. Qui parle au cœur? Qui parle au cœur? Obéis le Seigneur, le mari qui te manque du respect, là, tu vas voir. Je te le dis. Il va finir de t'insuter. Il va sortir, le Seigneur va l'attrister. Il va revenir. Mais tu ne sais même pas pourquoi je t'ai mal parlé. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Parce que Dieu est allé parler à son cœur. Qu'est-ce que tu viens de parler? Tu parles à ma servante. Godresse-toi. Tu as une femme qui est rébène. Pris, toi remplis de feu. Dieu va le brésil. Elle va lever la tête. Un jour, elle viendra sur le consterné. Tu ne sais même pas pourquoi je suis Dieu comme ça. Mais vraiment, pardonne-moi. Parce que sachez que quand vous prenez le flambeau du combat, le diable aussi prend la chicote, il entre chez vous. Il va utiliser que ceux qui sont à côté de vous. Pour vous faire comprendre que vous n'êtes rien. Que vous ne connaissez même pas ce que vous êtes en train de faire. La majorité des personnes. Écoutez les témoignants qui se disent, c'est pas ça. C'est la même chose. Pas de dire qu'ils ne croient. Combien de couples qu'on regarde aujourd'hui qui s'élèvent avec le Seigneur et qui se comprennent comme il faut. Ils sont rares. Ils sont rares. Mais quand tu tiens bon, à la fin, c'est toi qui as la victoire. Car Jésus n'a jamais échoué. Alléluia. Mais le couple qui tient bon, c'est celui qu'ils ont persévéré en Jésus. Mais quand tu entres dans la trahison, tu as mis le couple en épave. Alléluia. Car ce que tu veux garder, il ne faut jamais que cette chose soit un obstacle pour le Seigneur. Ce que tu aimes beaucoup, il ne faut jamais que cette chose soit un obstacle pour le Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur nous a parlé dans Jean 14, verset 6 à 12. On va revenir dans Galère. Dans Jean 14, verset 6, pardon. Dans Jean 14, verset 6. La Bible nous dit quelque chose. Oui ma fille. Jean 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'il ne vient d'opère que par moi. Je suis le chemin. Quelqu'un m'entend de ce verset-ci ? C'est le verset que Dieu m'a donné le début d'année. La vérité. Je suis le chemin. Ça veut dire, c'est lui qui trace ton parcours. C'est pas toi qui te fais le parcours. Mais nous sommes en Jésus, mais nous nous faisons notre parcours. Et je suis le chemin. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es sur son chemin, on te jettera les pierres, mais ça ne te touchera jamais. On te critiquera, mais ça ne changera rien sur ton parcours. On te combattra, mais tu ne vas jamais retrouver. regarder. Parce que ce que je n'aime pas en Jésus, que quelqu'un soit devant à cause des combats, il recule en arrière. Il recule en arrière. Le Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je suis sur son chemin, je transforme la vie. Si je suis sur son chemin, je transforme la vérité. Et la vie ne peut qu'être nourrie par la vérité. La vie ne peut jamais être nourrie dans les mensonges. Lorsqu'on a la vérité, on est nourri par la vie. Lorsqu'on a la vérité, on porte la vie. C'est la vérité qui transmet la vie. Tu ne peux pas mentir et prétendre avoir la vie. Tu ne peux pas manipuler et prétendre avoir la vie. Jusqu'à ce que tu aies la vie, jusqu'à ce que tu aies la vérité, tu auras la vie. Les trois vont ensemble. Premièrement, là où il t'a demandé de rester, reste là. Là où il t'a dit d'asseoir, asseoir-toi là. Après, il revient te trouver il te met la vérité dans la bouche et tu commences à proclamer la vérité. Donne telle qu'il t'a donné, explique telle qu'il t'a expliqué. N'ajoute pas, ne redis pas. Qu'on croit ou pas, fais le travail. Avance. Maintenant, si tu produis la vérité constamment, quelque chose va se passer. Pendant que tu produis la vérité, la vie s'installe en toi et tu ne te rends même pas compte. La vie s'installe en toi. La vie s'installe en toi. À un moment, la Bible dit que les fleuves de vivre jailliront en nous. Et quand il jaillit, les gens boivent, ils sont guéris, ils sont restaurés, ils ont la vie. Oh my God. Après, quelqu'un fut désespéré à cause de l'acte d'Adam. Après, quelqu'un est dans le désespoir à cause de l'acte d'Adam. Mais il y a quelqu'un qui s'amène et dit je suis la vérité. Il y a quelqu'un qui s'amène et dit je te présente la vérité. Il y a quelqu'un qui s'amène et dit je te donne la vie. Si tu l'apprends, cette vie, ta vie va changer. Si tu l'apprends, cette vie, on te combattra mais on ne te vaincra pas. Si tu l'apprends, cette vie, tu te lèveras comme un lion. Mais si tu l'apprends, cette vie, tu seras une autre personne. Transformée à l'intérieur. La vie ne se transforme pas à l'extérieur. Ça commence par l'intérieur avant de se faire voir à l'extérieur. Ce que nous voulons faire voir aux gens, faire croire que nous portons et pourtant nous ne le portons pas. Non. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils voient. le but n'est pas d'avoir mille versets, mille chapitres pour embrouiller le cerveau déjà. Non. Ne te laisse pas le cerveau embrouiller. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit ? Tu viens d'être converti. Tu connais un seul verset. Il est valable pour ton niveau. Tu viens d'être converti. Amen. Tu viens d'être converti. Tu réussis à lire un verset par jour. Un verset. Je n'ai pas dit chapitre. Écoutez, notre paix ne brise pas. Notre paix ne... Comment je... Il faut que je trouve le mot. Voilà. Ne brise pas les étapes. Ne brise pas les étapes. Lui, il ne met pas, pas, pas. Il va par suivant, par suivant. Pied à pied, près. Pied à pied, près. Pied à pied, près. Doucement, doucement. Il te dit, prends le programme aujourd'hui. J'ai un rendez-vous avec toi. Tu prends ce programme. Il t'est rempli. Le lendemain, il te dit, prends. Il t'est rempli. Après-demain, il te dit, prends. Il t'est rempli. Au fur et à mesure. Et rien. Chaque temps passé devant Dieu. Hé. Vie mille ans est toujours fructueuse. On ne peut jamais passer le temps avec Dieu et perdre. Jamais. Mais le rôle que nous jouons aujourd'hui à l'église, on joue le rôle des savants. Personne ne connaît. Tu prophétises en partie et tu connais en partie. Peu importe la manière que Dieu va te parler. Alléluia. Dieu me parle. Mais il y a des enfants ici, quand ils te donnent la révélation, toi aussi, tu es étonné. N'est-ce pas? C'est tout ça qui complète ton fait 1. Amen. 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 Le Seigneur Jésus lui-même qui a créé l'univers et qui voit tout et qui connaît tout, il ne faut jamais que quelqu'un te conditionne avec ton Jésus pour rester avec toi. Amen. Il ne faut jamais quelqu'un te dit si tu ne veux pas laisser Jésus ou mentir, je te quitte. Je préfère que tu me quittes, mais je garde la vérité. Amen. Amen. Je préfère que tu me quittes, mais je garde la droiture. Demain, les mensouches ne vont pas loin. Ça sera rattrapé. Car Jésus dit, je suis la vérité. Et quand nous partons dans Jean 11, verset 25, il nous dit quelque chose. Jean 11. Il nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose. Jean 11, verset 25. Jean 11, à partir du verset 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quand même qu'il serait mort. Il y a quelqu'un ici qui est venu comme un cadavre à l'intérieur. Mais quand on le voit, la vie lui dit que Dieu transporta Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, il y avait une église. Mais Ézéchiel, il se transporte, il arrive dans cette église. Il trouve que tout le monde est mort dans cette église. Jusqu'à pourri, ce n'était que les ossements. Mais les gens pensent qu'ils ont la vie. Mais Ézéchiel voit les ossements. Amen. Ils sont en train de faire la fête. Ils sont en train de boire. Ils sont en train de danser. Pour eux, ils sont bien portants. Mais le prophète de Dieu est en train de voir les ossements. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est arrivé ici. Je ne connais pas ton état. Mais le Seigneur m'a donné cette parole ce matin. Il m'a dit celui qui croit en moi, il vivra. Même bien qu'il est mort. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a dit cette parole ? On avait dit que Lazare était déjà mort. Alléluia. Mais Marthe s'inquiétait. Ézéchiel a dit je suis la résurrection. Le verset 24. Qu'il ressusciterait à la résurrection au dernier jour. Et Jésus dit au verset 25. Et Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie. Je suis là où il y a la résurrection et il y a la vie. Alléluia. Et là où il y a la vie il y a la restauration. Là où il y a la vie il y a la bénédiction. Là où il y a la vie il y a la transformation. Et là où il y a la vie il y a le transfert. Il y a des gens je n'ai même pas besoin de toucher. Non. Est-ce que j'ai touché quelqu'un depuis aujourd'hui ? J'ai touché quelqu'un mais il y a la vie. Il y a quelqu'un qui a reçu la vie. Alléluia. J'ai imposé les mains mais il y a quelqu'un qui a reçu la vie. Bien-aimé je pense que ce soir les lions se mettront debout. Les géants se lèveront. Ce soir les géants se lèveront. Au son de ma voix ton ministère au son de ma voix ton ministère le géant le géant qui dormait depuis ils se lèvent ce soir 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 on dit que quelqu'un est mort mais le Seigneur me dit tu n'as pas compris que je suis la résurrection où je suis je voulais parler à quelqu'un est-ce que je peux m'attresser à quelqu'un ? Est-ce que je peux m'attresser à quelqu'un ? Tu as dit je suis entré dans une église mais ta vie tu ne comprends plus ta vie jusqu'aujourd'hui mais j'aimerais te dire celui qui t'avait appelé il s'appelle je suis il dit je suis il dit je suis celui qui t'avait appelé il dit je suis donc il a permis que tu sois dans cette église mais pendant qu'on te pliait il était à côté je suis il était à côté il n'était pas loin il n'était pas loin est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? il dit je suis donc je suis conscient je vais redire quelqu'un il était avec Lazare mais Lazare mort mais il est avec Lazare il dit je suis donc Lazare est dans le tombeau on l'a enterré il dit je suis ça veut dire que pendant qu'on enterre Lazare il est en train d'accompagner le corps il réveille le corps quand tu veux je me l'ai parlé dans la vie de quelqu'un il y a quelqu'un qui était couché quelque part mais ce soir j'active le bouton je suis la résolution se met dans ta vie le bouton de je suis la résolution se met dans ta vie la résolution se met dans ta vie au nom de à Valeu ! à Valeu !